Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secrète J'espère que vous allez bien en ce qui me concerne, tout va pour le mieux Alors avant de commencer la vidéo, je tiens absolument à vous souhaiter une bonne et bonne année 2019 Donc voilà, et pour ça vous avez besoin d'être en excellente santé, c'est la base de tout Vous avez besoin d'amour, oui, il faut de l'amour dans nos vies Ensuite je vous souhaite beaucoup d'argent, parce que moi je ne crois pas du tout à la théorie L'argent ne fait pas le bonheur, je pense qu'au contraire Et ensuite je vous souhaite beaucoup de bonheur Donc voilà, souhaitez-moi pareil bien entendu parce que je suis exactement dans le même cas que vous J'ai besoin de tous ces paramètres là pour être équilibrée et très heureuse en 2019 Alors après un petit moment d'absence sur ma chaîne, du fait que je travaillais, j'étais en contrat Je suis tout simplement contente de vous retrouver pour une nouvelle rose tête et astuce beauté Qui à mon sens vous plaira beaucoup Donc voilà, tout simplement j'ai passé à peu près deux mois sans réellement prendre soin de ma peau Surtout de mon visage Et ça se ressentait avec le temps Donc à un moment donné, là très récemment, j'ai trouvé que mon teint est redevenu un peu pâle Et j'avais perdu un peu l'éclat que j'avais avant de travailler Et du coup là, j'ai dit non, ça c'est pas possible Donc du coup j'ai concorté une petite recette super clarifiante pour retrouver mon éclat du temps Donc avec des agents éclaircessants dans ma recette Donc voilà, si vous avez cliqué sur la vidéo et que c'est le terme éclaircessant qui vous a pu s'attirer qu'autre chose Je tiens à tuer le mythe tout de suite Voilà, mes vidéos, ma chaîne n'est pas du tout dédiée aux personnes qui souhaitent se décaper la peau Certes le terme éclaircessant est utilisé parce que c'est exactement le cas C'est comme quand vous avez des vaisselles noires et que vous voulez les éclaircir C'est exactement quand vous avez les genoux, les phalanges, l'entrejambe un peu foncée Que vous voulez retrouver dès l'éclat à ce niveau là C'est exactement le but de mes vidéos et notamment de celles-ci Voilà, petite parenthèse fermée Alors c'est un soin qui est adapté pour des peaux normales Donc si vous avez une peau normale qui a juste perdu son éclat Ce soin il est adapté pour vous Aussi c'est un soin qui est adapté pour des personnes qui comme moi Avaient ou ont toujours le visage plus foncé que le reste du corps L'idée c'est vraiment d'avoir une apparence harmonieuse pour la tête et le corps Donc c'est un soin qui va vraiment donner de l'éclat au temps Franchement je vais insister, on n'est pas la possibilité de caper la peau pour changer la peau Alors pas du tout, l'idée, le but est toujours le même On va venir rattraper un ton sur le visage avec des ingrédients choisis d'origine naturelle et sans danger pour vous Donc voilà, aussi pour des peaux grasses, vraiment c'est un soin, surtout le masque Il va vous aider déjà à lisser le grain de peau Vous avez toujours cet aspect de peau d'orange Et le fait que ce soit un masque gommant, il va un peu percer les boutons, les escringer Absorber l'excès, enfin le jus, le puits qu'il y a dans les boutons Et aussi, souvent quand on a la peau grasse, on a des taches qui vont rester, une fois cicatriser Et ce soin va venir éclaircir ces taches là, histoire de les estomper Donc voilà, même si vous avez la peau sensible, vous pouvez tout à fait utiliser ce soin Parce qu'il est relativement doux, il est sans danger Seule bémol, je vais utiliser du citron Alors si vous êtes sensible de l'acide citrique, vous savez qu'il y a dans le citron Vous pouvez tout simplement enlever le citron Et le soin sera toujours efficace Mais vraiment, moi j'ai rajouté du citron pour vraiment accentuer un peu en bas les résultats Et donc voilà Concrètement, c'est un soin dans lequel vous avez une petite lotion Vous aurez le masque gommant Et ensuite, je vous ai concorté un joli, une petite huile Mais vraiment au top, c'est de l'huile d'Aloe Vera Vous allez voir, elle est vraiment superbe De toute façon, ce petit soin complet Il m'a, même pas en une semaine, j'ai rattrapé mon temps Mais vraiment, quand j'ai dit même pas Au bout de 3 jours, j'avais retrouvé l'éclat de mon temps Et pourtant, c'est des choses vraiment pas compliquées à trouver Voilà Donc voilà, sans plus tarder, je vous invite à regarder la suite de la vidéo Mais avant tout, je souhaite absolument remercier mes 6000 abonnés aujourd'hui Vous voyez, la petite communauté, ça grandit super bien Donc si vous venez d'arriver, activez, non, abonnez-vous Déjà en premier lieu, oui, abonnez-vous Activez bien la petite cloche histoire de recevoir des notifications Quand j'ai mis une nouvelle vidéo en ligne Et puis surtout ne bougez pas Parce que les vidéos ne vont pas tarder à arriver les unes après les autres Parce que je sais que vous adorez les vidéos soins Et là, je suis aussi en mode soin de la peau Parce qu'entre nous, on sait toutes et tous que la peau est beaucoup plus importante que le make-up Même si j'adore mon loup du jour Recoupons tout le monde Alors, je vais utiliser ma petite plante d'Aloe Vera Et je vais procéder tout simplement à la fabrication de l'huile d'Aloe Vera L'Aloe Vera, vous le savez tous, c'est vraiment une plante extraordinaire Que vous devez absolument avoir chez vous Sinon du gel d'Aloe Vera Parce que l'Aloe Vera, vous le savez tous, il est vraiment réputé pour son pouvoir Hydratant, il accélère la cicatrisation Il est capable de prévenir des infections cutanées Donc c'est vraiment, il est très riche en matière hydratante Et là, je fais exprès de découper des petits dés Pour vraiment faciliter l'extraction du gel en fusion avec de l'huile Donc voilà mon huile de coco Je vais racheter deux bonnes cuillères Vous savez tous que l'huile de coco C'est vraiment devenu la star en cosmétique L'huile de coco est tout simplement réputée pour son pouvoir Cicatrisant, antioxydant, adoucissant, nourrissant Derrière, je vais racheter deux cuillères à soufre d'huile de jojoba Si vous avez la peau grasse, c'est vraiment l'huile adaptée pour vous Si vous avez une peau normale, vous pouvez remplacer l'huile de jojoba par l'huile d'olive Par contre là, je fais exprès d'utiliser la chaleur indirecte Pour ne pas abîmer les propriétés de mon gel Surtout de la légera parce que c'est vraiment une plante sensible Donc il ne faut pas trop la cuire Donc là, c'est vraiment une chaleur indirecte qui va garder les propriétés Tout en faisant fondre et l'huile et le gel Derrière, je vais passer à la fabrication d'une lotion ultra tonifiante et clarifiante Donc c'est tout simplement de ma lotion de l'eau de riz Je vais prendre genre 5 cuillères à soupe de riz Et je vais rajouter de l'eau à peu près à ce niveau là Et j'obtiens ma super lotion Alors cette lotion va vraiment vous aider à resserrer les pores dilatées A tonifier, à clarifier la peau Parce que grâce à l'amidon, l'amidon est ultra éclaircissante Et du coup, ça va vous donner de la luminosité au teint Là, je vais tout simplement fabriquer mon masque Et pour ça, j'ai besoin de ma farine de riz Pareil pour ses bienfaits éclaircissants Et aussi parce qu'il y a des petits grumeaux dans la farine de riz Qui vont m'aider à exfolier ma peau Donc derrière, je vais rajouter 2 cuillères à café de citron Pareil, le citron est un agent décapant éclaircissant naturel Sans danger pour votre peau Derrière, je vais rajouter du lait Qui est aussi un agent éclaircissant décapant Mais tout en douceur Et derrière, je vais rajouter du miel Pour apporter de l'hydratation Apaiser tout ça Parce qu'il faut vraiment essayer de calmer et apaiser la peau Et donc, ce petit masque Il est vraiment adapté pour estomper l'étage du visage Apporter de l'éclat au teint Illuminer et gagner vraiment en luminosité par rapport au teint Donc voilà, j'ai rajouté un peu plus de lait Pour avoir une texture plus fluide Pour mieux étaler mon produit Histoire que je le travaille plus facilement sur la peau Derrière, je vais mettre tout dans un petit pot propre et désinfecté C'est pas la peine de faire une très très grosse quantité L'idéal pour des produits maison Faites des petites quantités Pour que ça se conseille maximum une semaine au frais Donc voilà, tout est dans le pot C'est prêt Et là, je vais retirer ma petite lotion Donc là, ça a reposé 15 minutes J'ai bien l'amidon qu'il faut Et je vais tout mettre dans un petit flacon propre Comme ça, j'aurai mes petites lotion Qui pourra durer une dizaine de jours Comme ça, ça me servira de lotion tonique tous les jours Je vais tout simplement laisser... Alors, j'ai laissé mon huile et mon aloe vera 30 minutes au feu Et là, je vais tout simplement passer à l'extraction de mon huile Le ton, vous le savez, c'est déjà éclaircissant Il y a aussi antibactérien Quand on a emballé le ton, la peau grasse Ça permet vraiment de réguler la flore qu'il y a sur notre surface de la peau Donc, je vais mettre le masque et la lotion au frais Pour une meilleure conservation Et après, je vais passer à l'application de ces produits Alors, je reviendrai de façon... Bref, sur vraiment les bienfaits de ce soin Je le reprécisise On n'est vraiment pas là pour se décaper la peau Pour devenir blanche Non, on est là pour apporter de la lumière au teint Là, j'ai nettoyé mon visage de façon grosseur Avec du savon Ce que vous avez comme nettoyant, nettoyez-vous la peau Et là, on va passer à l'application bas du masque gourmand Donc là, je vais l'étaler sur l'ensemble du visage Et je vais laisser reposer pendant 5 minutes Alors, ce masque, vous savez, il y a de la farine de riz dedans Donc, le riz aura vraiment pour but d'éclaircir le teint en douceur Grâce à ses fines particules et en grumeaux On a une exfoliation toute en douceur permettant d'enlever les cellules mortes De lisser le grand pot et d'apporter de l'éclat au teint Alors, vous avez aussi le lait, vous savez que le lait est un éclaircissant Vous avez le miel adoucissant Bah, vous avez du citron qui est aussi éclaircissant C'est riche en vitamine C Bref, c'est vraiment un petit cocktail explosif pour avoir des retards de façon instantanée Je vous jure que ça m'a pris 3 jours pour vous retrouver l'éclat absolu au teint Et ça, faites-le, vous verrez vraiment par vous-même Et cette recette, je pense qu'elle va vraiment vous plaire Et donc, vous voyez que je vais frotter mon visage pendant au moins 5 minutes Ce qui fait 10 minutes en totalité 5 minutes pour reposer Et 5 minutes vraiment pour frotter, nettoyer Mais vraiment pour faciliter l'expression de tout ça Et vraiment libérer la peau de toutes ces impuretés qu'il y avait dessus Et je vais tout simplement rincer à de l'eau tiède Mais vraiment au toucher, après ça, je vous assure que c'est juste incroyable Le toucher est lisse Mais vraiment quand je dis lisse, c'est lisse Donc là, je vais appliquer ma petite lotion Qui viendra, va accentuer un peu l'action précédente Resserer le pot et commencer à éclaircir Et apporter une touche de lumière Et donc, il n'y a pas besoin de rincer Donc là, il ne blanchit pas du tout Elle ne blanchit pas la lotion Donc voilà, j'attends qu'elle sèche Et derrière, je vais tout simplement appliquer ma super huile d'aloe vera C'est de la bombe, cette huile Donc trois petites gouttes suffisent largement Vous appliquez sur l'ensemble de vos visages Voilà, vous frottez en douceur Et vous avez un teint lumineux instantané Mais je veux dire, en un soin, vous voyez tout de suite la différence Imaginez au bout de trois jours, au bout d'une semaine Alors ce soin, faites-le trois fois par semaine Quand vous êtes vraiment dans le but de rechercher de l'éclat Vous pouvez le faire trois fois dans la semaine Il n'est pas dangereux, il est très doux Il va vous apporter de l'éclat Voilà Donc on est arrivé au terme de notre vidéo J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu En tout cas, je vous recommande fortement d'essayer cette petite recette Qui n'est absolument pas compliquée Donc par exemple, si vous n'avez pas la farine de riz Vous pouvez tout à fait vous-même mixer votre riz Histoire d'avoir une espèce de poudre Quelque chose vraiment pour remplacer un peu la farine de riz Que vous n'avez pas Mais je pense que vous auriez duré à prouver ça Donc voilà N'hésitez pas à vous abonner si ça a été fait Laissez-moi vos impressions en commentaire Partagez la vidéo si elle vous a plu En attendant je vous fais de gros bisous Et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine assise aux clés Bisous tout le monde, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz